Vous m'avez demandé de vous présenter des extraits de direct plus courts, plus concis qui va davantage droit au but et je vous en présente un aujourd'hui qui parle de sciatique, de douleur au dos et de hernie discale. Vous allez trouver des conseils, vous allez trouver aussi des réponses peut-être à vos questions et vous allez voir aussi défiler durant la vidéo d'autres liens qui vous proposent des exercices notamment dans un contexte de hernie discale ou de sciatique. Alors allons-y maintenant pour cet extrait de direct sur la sciatique et la hernie discale. Maintenant allons-y avec les questions en lien avec la hernie discale. Vous allez trouver beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui vous parlent de hernie discale lombaire, de hernie discale cervicale. Aujourd'hui on parle de douleur au dos, on va moins parler de douleur au cou même si parfois les douleurs sont reliées l'une avec l'autre. Nuit d'orchidée, après un IRM, on a, j'interprète un peu là, après un IRM, on a trouvé des discopathies protrusives, L4-L5, L5-S1 et des petites hernies. Maintenant sur L5-S1, je souffre de lombalgie et de sciatique à répétition. Dans les questions que vous m'avez posées, il y avait beaucoup de questions en lien avec ça. Je suis déconditionné, de nouveau, je comprends que vous nous dites que vous n'avez plus vos muscles dorsaux et vos muscles paravertébraux sont faibles. Alors on a un exemple probablement ici de douleur chronique, j'imagine que tout ça n'est pas apparu en deux semaines. Et juste pour vous situer un peu, quand on parle de L4-L5, je vais essayer de vous montrer ça avec la caméra, ça serait plus intelligent si je vous faisais ça comme ça. Donc on va y aller de ce sens-là. Moi je suis dyslexique, ça fait que quand je regarde les caméras, je suis vraiment tout mêlé. Alors vous avez le sacrum, je vais essayer de vous mettre ça droit. Ok, le sacrum, donc c'est la pièce, est-ce que je vais arriver à vous le pointer? Oui. Donc c'est ça ici le sacrum. Et la partie supérieure du sacrum, c'est S1. Et ça ici, il y a le bassin qui est là, vous l'aviez deviné. Et la vertèbre la plus basse, donc celle-ci, c'est L5. Et entre L5 et le sacrum, il y a un espace. Et entre L5 et L4, L pour lombaire, on a aussi un espace. Là, on voit la colonne de dos. Si on la voit de face, on voit qu'il y a des, j'essaie de vous l'incliner un petit peu, on voit qu'il y a des disques entre les vertèbres. Et il y en a évidemment partout dans la colonne vertébrale. Mais les disques qui sont entre, notamment entre L4 et L5, ce disque-là, les disques dans cette région-là, sont beaucoup plus fréquemment touchés par la hernie disqueur. Lorsqu'on a des douleurs au dos, je vais vous replacer la question de nuit d'orchidée. Donc, lorsqu'on a des douleurs au dos, on peut parfois avoir, dans un contexte de hernie discale, je vais reprendre, on va faire une hernie discale en temps réel, comme ça. Alors, une hernie discale, c'est exactement ça. Mais le modèle que je vous montre, c'est vraiment surdimensionné. Alors, il y a du gel à l'intérieur du disque. Alors, tranquillement, il peut y avoir une hernie qui se forme. Et là, c'est vraiment une jumbo hernie. Mais pour que vous voyez, on va le faire comme ça. Et vous voyez que la petite boule va comprimer une racine nerveuse qui est en jaune. Est-ce que je peux vous faire un gros plan comme ça? Oui. Donc, alors si j'appuie, alors la hernie va aller appuyer sur la racine nerveuse. Alors ça, c'est une hernie discale, une protrusion. C'est le disque qui est bombé dans la question de nuit d'orchidée. Il y avait ça aussi, une protrusion. C'est une bosse, disons, qui va se former. Parce que le liquide à l'intérieur ou le gel à l'intérieur du disque intervertébral se dépasse et peut aller comprimer un nerf. Là, c'est une longue explication, mais c'est nécessaire pour répondre à toutes vos questions sur la hernie discale. Et on va avoir une compression. Et quand on a un nerf de comprimé, comme je vous ai montré, c'est certain qu'on a des signes. On a soit de la douleur, on a soit de la faiblesse, on a soit de l'engoutissement à certains endroits. Par contre, lorsqu'on a une hernie discale, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. En fait, je ne peux pas vous le montrer avec ce modèle-là, mais la petite boule qui est là, dans ce cas-ci, ça comprime le nerf, ça comprime la racine nerveuse. Mais il y a des hernies discales qui ne compriment rien. Surtout dans la région lombaire, parce qu'il y a plus d'espace. Et parfois, on a une hernie ou une protrusion qui ne compriment rien. Alors, on n'a pas systématiquement de la douleur. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui ont reçu des diagnostics de hernie discale, ce n'est pas automatique que la hernie cause la douleur, premièrement. Mais la cause la plus fréquente de sciatique, c'est la hernie discale. Et vous évoquez le point, est-ce que je suis déconditionné de nouveau, donc plus de musculature. Mais oui, c'est possible, dans un contexte de hernie discale, qui est là depuis longtemps, avec des symptômes, qu'on soit déconditionné. Et ça, ça devient souvent un cercle vicieux. Je vous ai souvent parlé aussi du déconditionnement. C'est ces muscles qui vont perdre de la force musculaire parce qu'il y a une douleur, parce que vous bougez moins, parce que vous avez modifié vos habitudes de vie, parce que vous avez peur de bouger, parce que vous ne voulez pas avoir mal ou vous blesser. Donc, le muscle, c'est une fabuleuse structure anatomique qui s'adapte positivement si on s'entraîne, on prend de la force. Mais si on ne fait rien, ou si on bouge moins, ou si on évite de faire certains mouvements, les muscles vont s'affaiblir. C'est vrai pour les abdominaux. C'est vrai pour les petits muscles du dos. Et c'est indispensable de retrouver une force musculaire et un contrôle musculaire aussi pour pouvoir récupérer. Et dans un contexte de hernie discale, dans un contexte de sciatique, oui, c'est important de le faire. On va continuer avec la question de Fabienne. Un IRM a diagnostiqué, donc, une résonance magnétique, a diagnostiqué un canal lombaire rétréci. Donc, une sténose spinale. Si vous tapez sténose spinale, Denis Fortier, vous allez trouver mes vidéos et mes articles sur mon blog denisfortier.ca qui vont, et vous allez trouver là des renseignements sur la sténose spinale. Ce que c'est, en fait, je vais vous le montrer avec cette vertèbre-là. Je vous ai montré quelquefois la totalité de la colonne vertébrale ou presque une partie, en tout cas. Je vais vous montrer une vertèbre, maintenant, différemment. Alors, je vais vous la tenir comme ça. On va essayer de faire un petit focus là-dessus. Mais vous voyez l'espace au centre de cette vertèbre-là. Et si on ajoute, on superpose les vertèbres, on va former un canal. Alors, c'est le canal spinal. Ce canal spinal rétrécit, diminue avec le temps un peu. Mais ce qu'on sait moins parfois, c'est que le canal spinal, le diamètre, la circonférence plutôt du canal spinal, diminue selon les positions qu'on adopte. Et lorsqu'on est debout, il est un peu plus petit. Et lorsqu'on est en position accroupie, il est un peu plus grand. Dans certains cas, parce qu'on a une scoliose, en raison de l'avancée en âge, parce qu'on a eu un accident, et pour d'autres raisons aussi plus rares, le canal se rétrécit. Et on peut avoir des symptômes qui ressemblent à une sciatique. C'est-à-dire qui ressemblent à une hernie discale qui mime un peu une sciatique. On peut avoir des douleurs dans la jambe. Et parfois, ce n'est pas la hernie discale qui cause le problème, c'est la sténospinale. Alors, il faut être bien certain de garder en tête cette possibilité-là. Et on peut avoir aussi une sténospinale sans avoir de symptômes. C'est parfois pas aidant de dire ça à un patient, que ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose à la résonance magnétique qu'automatiquement, c'est ça qui cause les douleurs. C'est plate un peu à entendre, mais c'est la réalité. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, Fabienne nous dit qu'elle a mal à la jambe. Depuis un an, des fourmillements, des brûlures. Je ne travaille plus depuis septembre. Je comprends que vous travaillez dans un IPAD, ou pour les Québécois, dans un CHSLD, ce qui est la même chose, et je n'ai plus aucune douleur. Si je comprends bien, vous vous posez la question de pourquoi vous n'avez plus de douleur. Comme je vous le disais, vous pouvez avoir un canal lombaire qui est rétréci, et votre douleur n'était peut-être pas causée par ça. Alors, c'est peut-être ce qui explique que vous n'avez plus de douleur. J'ai peut-être mal compris, par contre, votre question. Mais vous pouvez aussi avoir une sténospinale qui est symptomatique. Un conseil très précis, consultez. On veut vraiment savoir ce qui se passe. consultez en kinésithérapie, ou si vous êtes au Québec, en physiothérapie, pour vraiment avoir une évaluation clinique. Quel est le problème? Avez-vous une perte de mobilité? On peut l'évaluer en clinique sans passer à une résonance magnétique. Avez-vous une perte de stabilité? Comme je vous ai montré, les vertèbres qui sont une par-dessus l'autre, on a besoin de stabiliser tout ça. Et dans bien des cas, lorsqu'on stimule les muscles qui sont stabilisateurs, les abdominaux, les petits muscles du dos, dans bien des cas, on arrive à bien récupérer et à se débarrasser un peu de la douleur. Et ce qui est une bonne chose, dans certains cas, on ne peut pas. Parfois, les symptômes sont si invalidants. Faiblesse majeure, douleur très élevée qui ne diminue pas, qui devient invivable. Parfois, on décide d'opérer finalement pour pouvoir soulager la personne. Parfois, il n'y a pas d'autre choix. Et si vous vous faites opérer, c'est indispensable, à mon sens, d'avoir la meilleure forme physique avant de vous faire opérer. Donc, oui, d'aller en kinésithérapie, d'aller en physiothérapie, si vous êtes au Québec, c'est fortement recommandé. Une question qui a été posée sur le fil de discussion, je vous ai souligné en bleu et en rouge les points peut-être plus, qui m'apparaissaient plus pertinents. Donc, j'ai une triple hernie discale. Il me reste toujours des douleurs lombaires qui vont et viennent au bas du dos, essentiellement sur les côtes, les côtés gauches et droits, juste au niveau des pommes d'amour. Et le problème, c'est que j'appréhende toujours à reprendre l'entraînement. Est-ce qu'il est possible que les hernies soient toujours présentes et que si je reprends le sport, je fasse une nouvelle crise de douleur? Si je résume un peu la question ou je la reformule différemment, on a une hernie discale. La douleur est relativement partie, mais on a de l'engourdissement au-dessus du pied. Est-ce que c'est un signe que ce n'est pas vraiment guéri? Et là, on pourrait aussi élargir la question. Vous avez une douleur au dos, vous avez des petites douleurs qui restent, mais vous vous dites, est-ce que c'est vraiment guéri? Est-ce que je peux reprendre mes activités normales ou pas? C'est difficile de répondre comme ça de façon générale, mais pour prendre l'exemple de la hernie de façon très précise, si on a une compression nerveuse, alors si je reprends ma hernie discale ici et je vous remontre, je vous refais une hernie discale en temps réel, comme celle-ci, alors on voit que le petit bout jaune qui est la racine nerveuse est comprimée. Quand on a ça, et là, je simplifie un peu, donc quand on a ça, on peut avoir des engourdissements et de la douleur au pied. Et on peut, après un certain temps, la hernie peut se résorber un peu ou le liquide qui est là, le gel qui est là, peut se déplacer et la compression peut être peut-être moins grande et on peut ne plus avoir de compression, encore une fois, je résume, et quand même avoir cette sensation d'engourdissement au pied. Donc, si l'engourdissement persiste, des engourdissements résiduels, on ne peut pas les interpréter comme un signe que votre condition n'est pas rétablie complètement. Mais on peut aussi, et quand on a aussi des symptômes qui demeurent comme des engourdissements, ça peut être aussi la hernie qui est là et qui est présente. Mais même si vous avez une hernie discale, vous n'allez pas vous empêcher de vivre, vous n'allez pas arrêter toutes vos activités. En fait, ça n'a aucun sens de penser ça comme ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que vous réintégriez, en tout cas, réadaptation, un maximum d'activités sans détériorer votre condition, sans augmenter votre douleur, par exemple, ou s'il n'y a plus de douleur, sans qu'elle réapparaisse. Et la clé pour reprendre l'activité physique, que ce soit les sports, que ce soit les activités de la vie de tous les jours, c'est d'y aller vraiment très progressivement après une période de réadaptation. Il y avait aussi beaucoup de questions sur quel sport je devrais faire ou éviter en présence de hernie discale. quand on a une hernie discale qui est symptomatique, on veut éviter les vibrations. Ça fait qu'avant d'éviter les sports, moi, je vous conseille d'éviter les longs déplacements en voiture ou à tout le moins si vous n'avez jamais fait de longs déplacements en voiture de plusieurs heures et vous avez à faire un déplacement et vous avez cette douleur qui est associée à la hernie discale et vous devez absolument faire le déplacement. Prenez des pauses souvent, vérifiez si ça n'augmente pas vos symptômes. Donc, les vibrations, je ne dirais pas qu'ils sont à proscrire, mais il faut vraiment être prudent lorsqu'on est dans un environnement où il y a des vibrations. Si vous faites un travail, vous travaillez sur une machine, vous utilisez peu importe le type de machinerie, ces vibrations-là peuvent causer un certain problème. Pour ce qui est des sports, il n'y a pas de sport très contre-indiqué. Vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, en tout cas, je ne suis pas souvent dans le ne pas, ne plus faire ça, ne pas faire ça. Parfois, on dit aux patients, vous ne pourrez plus jamais faire de course à pied. Moi, j'ai un peu de difficulté à dire ça à mes patients et à donner ça comme conseil. Donc, pour les activités physiques, premièrement, choisissez les activités physiques que vous aimez. On ne commencerait pas par les activités pendant lesquelles il y a des impôts d'impact ou des sauts. Donc, si vous faites de la course à pied et que vous vous remettez d'une herniéticale et que vous avez encore un peu d'engourdissement ou de douleur dans votre jambe, on ne commencera peut-être pas par la course à pied. J'ai des patients qui ont toujours couru toute leur vie, leur corps est habitué de courir et eux, ça leur fait du bien mentalement aussi. Si ça vous fait du bien de faire une activité physique, un sport pendant lesquels il y a des impacts, des percussions, des vibrations peut-être aussi, allez-y très progressivement et il y a plein de patients qui ont des petites herniéticales asymptomatiques qui peuvent courir. Mais on ne commencerait pas par ces activités-là. On ne commencerait pas par le saut à la corde. Les sports de combat, on essaierait d'éviter. Le tennis, on ne commencerait pas par ça. Donc, vous comprenez un peu l'idée. On essaierait peut-être de privilégier la natation. Donc, l'effet de la gravité est beaucoup moins grand et on essaierait peut-être de commencer par des activités au sol. Les exercices qu'on fait dans un environnement contrôlé, les sports d'équipe, c'est l'inverse. on ne contrôle pas l'environnement et d'y aller progressivement et ensuite d'y aller, d'augmenter l'intensité et dans bien des cas, même en présence de hernie discale, on arrive à retrouver vraiment un style de vie, des activités, une pratique sportive comme on faisait avant d'avoir ce diagnostic. Il y a beaucoup de patients qui ont leur diagnostic d'hernie discale, qui ont une douleur depuis deux mois, par exemple, mais que la hernie discale est présente peut-être depuis trois ans. Donc, il faut vraiment relativiser les choses. Je vais prendre un commentaire de Nadege. Le yoga m'a permis de ne plus souffrir de ma hernie L5-S1. Ce qui est intéressant avec le yoga, ce qui est intéressant avec le pilate ou le pilates, comme on le prononce ici au Québec, ses activités physiques sont relativement douces. Il y a plusieurs types de yoga, mais c'est relativement doux. Je vous parlais d'activités contrôlées tout à l'heure. Le yoga, c'est un bon exemple. Vous pouvez assez facilement adapter les postures de yoga à vos capacités physiques. Même chose pour le pilates. Ça peut être intéressant si vous n'avez jamais fait de yoga ou si vous n'avez jamais fait de pilates ou de pilates, d'avoir un instructeur au moins pour une fois ou deux, pour quelques séances dans un contexte de douleur. Et tant mieux, Nadege, si pour vous ça a été bénéfique et c'est le cas, j'ai fait une vidéo sur les effets du yoga, sur les douleurs au dos et pour plusieurs personnes, c'est bénéfique pour bien expliquer au prof de yoga ou de pilates le problème et de pouvoir y aller graduellement. La logique, en fait, c'est d'y aller progressivement et un prof de yoga ou de pilates sera outillé pour arriver à vous aider à diminuer le niveau de difficulté ou à augmenter le niveau de difficulté si c'est trop facile. Il y a Marie qui pose la question pour la sciatique. Quels exercices? Évidemment, la sciatique, c'est une douleur, c'est un diagnostic qui décrit un symptôme, c'est une douleur aux membres inférieurs, en général, c'est d'un côté qui part de la fesse qui descend jusqu'au mollet, parfois plus bas. pour plusieurs problèmes de sciatique, c'est causé par une hernie dicale ou une sténose spinale, mais il y a d'autres causes aussi de la sciatique et je voulais vous montrer un exercice aujourd'hui, c'est un exercice. Alors, Marie, je ne vous donne pas cet exercice-là à vous, mais ça pourra faire partie de votre coffre à outils pour vous montrer que d'avoir des exercices pour le dos, mis à part des exercices de mobilité, je vous en ai déjà présenté, tourner, faire des mouvements de rotation, d'inclinaison, vous en connaissez plusieurs, je suis certain, mais je voulais revenir avec l'exercice Dupont, là, vous me voyez en double, désolé pour ça, et on va aller tout de suite à l'exercice Dupont. Alors, moi, j'aime bien cet exercice-là, moi, je n'entends pas le son, j'espère que vous n'entendrez pas le son en double, si c'est le cas, vous me le direz dans les commentaires. Alors, l'exercice Dupont est vraiment très simple, à lever les fesses et descendre. Quand on fait cet exercice-là, on stimule la force des muscles fessiers qui sont essentiels pour aller stabiliser le bas du dos. Je vous ai montré tout à l'heure le bassin, les muscles fessiers sont par-dessus le bassin, ils sont très, très près du bas du dos, ils sont très volumineux, très forts, très puissants, très endurants. Misez sur ces muscles-là pour protéger votre dos. Lorsque vous faites l'exercice Dupont, je suis certain qu'il y a des personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui sont présentes ce soir et qui se disent, moi, je ne peux pas faire ça, ça fait mal. N'oubliez pas, avant de lever les fesses, de basculer votre bassin. Au début du direct d'aujourd'hui, je vous ai demandé de placer, vous pouvez le refaire, ou si vous n'étiez pas présent, faites-le maintenant. Placez votre main dans le creux de votre dos et vous allez sentir la courbure du bas du dos. Si vous basculez votre bassin, là, je vais vraiment l'amplifier, pour aller effacer cette courbure, vous pourrez, vous aurez, en fait, effacé la courbure lombaire. Alors, ce mouvement-là de bascule du bassin, moi, je vous encourage à le faire avant de lever les fesses. Donc, si on reprend le mouvement comme ça, là, je l'ai fait un peu vite, mais vous allez avoir basculé le bassin avant et dans bien des cas, ça inhibe, d'une certaine façon, la douleur au bas du dos lorsqu'on fait l'exercice. Et les personnes qui ont mal au dos en faisant cet exercice-là, dans bien des cas, c'est qu'elles lèvent les fesses, le bassin, le tronc, non pas avec les muscles fessiers, mais avec les muscles du dos par surutilisation. Vous avez peut-être mal au bas du dos, vous avez peut-être mal au dos, parce que vous surutilisez certains muscles. Là, on prend l'exemple très concret des fessiers et des muscles du bas du dos. Et si, chaque fois que vous devez lever les fesses ou un mouvement équivalent dans la vie de tous les jours, vous contractez les muscles du bas du dos, bien évidemment, vos muscles vont finir par avoir leur voyage, comme on dit ici au Québec, et vous allez avoir des tensions, une fatigue et de la douleur. Donc, vous basculez votre bassin pour réeffacer la courbure du bas du dos et vous levez les fesses et vous descendez. Ça, c'est la version de base, disons. Il y a une autre version. Vous voyez que mes pieds s'éloignent en fait de mes fesses. C'est exactement le même mouvement. Vous allez faire la bascule du bassin exactement de la même façon, mais vous allez stimuler non pas les muscles fessiers, mais les ischios jambiers, les muscles qui sont situés derrière les cuisses, qui sont aussi indispensables à la santé du bas du dos. Vous devez avoir des muscles qui sont forts, qui sont stables. Et vous avez remarqué que mes bras étaient levés. Pourquoi, d'après vous, mes bras sont levés? Parce que ces muscles-là, les ischios jambiers, les fessiers et les muscles, les petits muscles des hanches doivent stabiliser. Je vous parlais de stabilisateurs tout à l'heure qui stabilisent cette région du corps. Mais en levant vos bras, on peut deviner, évidemment, que c'est plus difficile pour l'équilibre. Alors, c'est une façon aussi de stimuler les muscles stabilisateurs et vous faites le même mouvement. On continue, quand je vous parle, d'adapter les exercices à vos capacités, il y a des personnes qui sont incapables de faire cet exercice-là. Tout à l'heure, Christal nous parlait de déconditionnement. Je suis certain que c'est le cas de plusieurs d'entre vous qui avaient mal depuis longtemps. Ces muscles-là sont peut-être faibles et vous allez peut-être faire le test, vous l'avez peut-être déjà fait, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire et vous vous dites peut-être « c'est impossible, je n'ai pas la force pour le faire, je n'y arrive pas » ou sinon, mes muscles crampent. Les muscles derrière les genoux ou dans les cuisses se crampent. Vous placez un coussin en dessous des fesses, donc vous allez avoir déjà un petit bout de chemin de fait et vous levez les fesses à partir de cette position-là et c'est beaucoup plus facile. et on descend. Et vous faites l'exercice et quand vous serez capables de le faire comme ça et vous pouvez, là j'ai pris un coussin d'équilibre bleu, mais vous pourriez prendre n'importe quoi, des livres, une boîte, ce que vous voulez pour faire l'exercice de cette façon-là et en faisant l'exercice comme ça, ça devient beaucoup plus facile et quand vous aurez pris de la force, vous pourrez enlever ce que vous aurez mis, en l'occurrence ce coussin bleu et de faire l'exercice sans le coussin bleu, vous allez avoir pris de la force dans les fessiers, dans les muscles et vous arriverez plus facilement à faire l'exercice. Hyper intéressant de le faire d'un côté lorsque vous aurez pris de la force et là je vais prendre la question d'Estelle qui nous dit pour soulager le dos de bons abdominaux peuvent aider. La réponse c'est oui, on a besoin non seulement, on n'a pas besoin des abdominaux hyper puissants mais des abdominaux qui sont efficaces, qui sont capables de se contracter rapidement. Alors c'est vrai pour les muscles, les abdominaux, les muscles qui sont devant mais il ne faut pas oublier les petits muscles du dos et les fessiers. Alors Estelle, oui et je vous dirais en tenant compte aussi des muscles qu'on est en train de, je suis en train de vous montrer certains exercices pour stimuler les muscles qui sont aussi derrière et quand on fait ces exercices-là, l'exercice que je vous montre en ce moment, les abdominaux vont travailler un peu aussi pour stabiliser et quand on le fait sur un côté parce qu'on est parti d'une question qui considérait c'est la sciatique et la sciatique en général c'est d'un côté. Alors parfois on a un affaiblissement des muscles des fessiers ou des muscles derrière la cuisse d'un côté. Alors comparez les deux côtés. Il y avait des questions aussi qui étaient liées à l'asymétrie. J'ai une jambe plus longue que l'autre, mon bassin est croche, est-ce que ça peut être la cause de ma douleur au dos? Parfois oui, mais parfois le problème ne relève pas tant de l'asymétrie morphologique mais de l'asymétrie de la force musculaire et du contrôle. Donc faites ces exercices sur un pied. Alors on pourrait faire le même exercice sur la pointe du pied. Je reviens aux questions qui s'intéressaient au sport après, au retour à l'activité physique ou au sport après avoir eu une douleur au dos. Si vous faites une activité physique, un sport qui nécessite des sauts par exemple, c'est intéressant d'aller vérifier si vous êtes capable de faire ça, c'est-à-dire de lever les fesses en étant sur la pointe du pied. Vous pourriez essayer maintenant et si vous n'arrivez pas à faire ça et j'ai bien beaucoup de mes patients à qui je demande de faire ça et qui sont étonnés parce qu'ils se disent mon Dieu, je suis incapable de faire ça, j'ai aucune force du côté gauche et je le fais comme ça du côté droit. Est-ce que c'est une bonne idée de reprendre les sports quand on observe une asymétrie si grande donc incapable d'un côté, parfaitement capable de l'autre? La réponse est non, ce n'est pas une bonne idée de reprendre les sports tout de suite. Alors ça peut être un test aussi que vous pourriez faire dans un contexte de douleur au dos. Oui, ça stimule les fessiers, oui, ça stimule les ischios jambiers, ces muscles qui sont derrière les cuisses, mais ça nous indique aussi s'il y a une compression d'une racine nerveuse comme je vous ai montré tout à l'heure par une hérone uticale pour en revenir à ce diagnostic-là, on peut avoir des symptômes aussi des signes de faiblesse. Alors cette façon de faire l'exercice du pont, c'est une façon aussi de faire un test. Donc on pourrait continuer longtemps et je vais vous montrer un autre exercice par contre qu'on ne voit pas souvent. Oups, je l'ai passé ici. Alors c'est cette façon de faire aussi l'exercice du pont. Les pieds, l'un contre l'autre, vous voyez la position, je ne la décrirai pas et essayez de voir si vous êtes capables de faire ça. si les orteils des deux pieds arrivent à rester en contact, observez s'il n'y a pas une asymétrie quelconque quand vous faites le mouvement et s'il y en a une et vous n'arrivez pas du tout à la corriger, c'est peut-être un signe aussi que la guérison n'est pas complète. Alors on a terminé le direct, on aurait pu continuer comme ça pendant encore pas mal longtemps. Donc n'hésitez pas aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes plusieurs à le faire, en fait vous avez des milliers et des milliers par jour à le visiter. Vous avez plusieurs articles sur plein de sujets qu'on a abordés ensemble, la hernithicale, la sténose pinale, la scoliose aussi, on en a peu parlé mais c'est souvent un enjeu en fait dans un contexte de douleur au dos donc n'hésitez pas à aller visiter mon site web. Je vais vous parler aussi des contributions, je vous en parle chaque fois mais en fait pour moi, quand je me suis dit que je vais réveiller le défi d'offrir plein de contenus comme ça gratuit sur le web, j'avais toujours le casse-tête aussi de pouvoir régler un peu, d'équilibrer un peu tout ça pour que ça soit financièrement viable évidemment parce qu'il y a des frais d'abonnement et de toutes sortes de choses et je vous épargne les détails. Si vous voulez contribuer, allez voir sur mon site ou cliquez sur contribution et il y a plein de façons de contribuer pas seulement financièrement mais par des clics et ça me donne vraiment un coup de main et ça m'aide aussi à produire beaucoup de nouveaux contenus gratuits. Je vous parle aussi de mon livre sur les douleurs au dos. Il y a des conseils qui sont là et vous êtes plusieurs à m'écrire aussi pour avoir un document écrit et je n'ai pas d'autres documents écrits à part mon blog et mon livre. Ce livre-là est disponible de ce côté-ci de l'Atlantique au Québec et aussi de l'autre côté et encore une fois merci d'être présent merci d'être aussi fidèle j'adore lire vos commentaires ça me fait toujours plaisir les commentaires constructifs aussi et je vais continuer à vous produire de nouveaux contenus et je vais essayer de vous retrouver chaque deux semaines pour des directs n'hésitez pas aussi à me suggérer à me faire des suggestions de directs pour pouvoir répondre en fait à vos questions à vos interrogations et pour que tout ça vous soit utile. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été présent d'avoir été présente et on se retrouve bientôt pour un prochain direct. À bientôt.